Le coupable habite en face, chapitre 4 Lundi, Louise est convaincue que Benedetti est le ravisseur de Sabine Coste, la jeune femme dont on a parlé au journal télévisé. Un ravisseur, ça veut dire que c'est une personne qui a enlevé quelqu'un d'autre. Si j'enlève par exemple le chat de la voisine, je suis la ravisseuse du chat de la voisine. Donc ici, Louise est convaincue, convaincue ça veut dire qu'elle est sûre, elle pense très fortement que monsieur Benedetti, qui habite au numéro 13, vous vous souvenez, en face du numéro 12, chez mademoiselle Solico, sa professeure de piano, elle pense que ce monsieur Benedetti a enlevé Sabine Coste. Et elle le pense parce qu'au journal télévisé, ils ont dit que Sabine Coste avait été enlevée. Et avec mademoiselle Solico, elle pense qu'il y a une femme chez monsieur Benedetti parce que Louise a entendu la voix d'une femme qui était en train de gémir, en train de se plaindre. Donc, au lieu d'aller au cours de gym, elle court chez mademoiselle Solico qui lui apprend que le docteur Morin s'est rendu au numéro 13. On vous met des petits points, ça veut dire en fait que ça sous-entend quelque chose. Donc si le docteur s'y est rendu, c'est certainement pour une raison. Et elle, elle s'imagine que c'est peut-être pour droguer, peut-être, Sabine Coste. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose à comprendre quand il y a trois petits points comme ça. Ensemble, elle décide de libérer la prisonnière. La prisonnière, c'est Sabine Coste. Enfin, c'est ce qu'elles imaginent, on est toujours bien d'accord, c'est ce qu'elles imaginent. Louise pénètrera dans la maison pendant que mademoiselle Solico fera le guet. Faire le guet, ça veut dire, vous vous souvenez, on l'avait vu dans les premiers chapitres, ça veut dire faire le guet, épier, comme quand, par exemple, on chasse, on fait le guet, ça veut dire qu'on attend la venue de quelqu'un, ou la venue d'un animal, ou la venue de quelqu'un en particulier, surtout. Là, elles attendent bien sûr la venue de monsieur Benedetti. Et si jamais monsieur Benedetti arrive, eh bien, mademoiselle Solico préviendra Louise. Et il est expliqué comment. Non, en cas de danger, le danger, ce serait que monsieur Benedetti revienne. Celle-ci, donc mademoiselle Solico, mademoiselle Solico jouera le menuet de Jean-Sébastien Bach. JS, c'est pour Jean-Sébastien. Donc le menuet, c'est un morceau de piano écrit par un monsieur qui s'appelle Jean-Sébastien Bach. Et alors, elle appellera la police. L'opération va-t-elle réussir ? Donc si tu as bien compris, Louise va aller chez monsieur Benedetti. Elle va essayer de libérer Sabine Coste. Pendant ce temps, depuis sa fenêtre, mademoiselle Solico regardera si monsieur Benedetti revient. Et si jamais monsieur Benedetti revient, elle jouera un morceau de piano pour prévenir Louise. Et à ce moment-là, il faudra que Louise s'en aille. Et pendant ce temps, pendant que Louise fuira la maison, mademoiselle Solico appellera la police. On y va ! Louise va essayer d'entrer dans la maison de monsieur Benedetti. Derrière la maison, le bord du toit de la cuisine descendait assez bas sur le jardin. J'ai repéré la branche d'un tilleul. Un tilleul, on vous dit que c'est un arbre dont les fruits séchés permettent de préparer des tisanes. Donc ce n'est pas vraiment des fruits comme une pêche ou une pomme. C'est un petit fruit, c'est un fruit sec. Et c'est un fruit qu'on fait sécher pour le mettre dans de l'eau chaude et ça donne du goût à l'eau chaude. C'est ça qu'on appelle une tisane. Elle s'avançait vers ce toit qui donnait sur une petite terrasse au premier étage. Je ne voyais pas d'autre solution que de grimper par l'arbre. Donc elle ne voit pas d'autre solution pour entrer dans la maison. C'est bien pour entrer dans la maison qu'il lui faut une solution puisqu'elle n'a pas les clés. Elle va entrer sans en avoir le droit. La baie vitrée de la terrasse, donc une baie vitrée c'est une très grande fenêtre, c'est comme une porte, sauf qu'elle est toute en fenêtre. On voit complètement à travers. La baie vitrée de la terrasse n'était pas bien fermée. J'ai réussi, sans trop de peine, à la faire coulisser doucement. Une porte qui coulisse, c'est une porte qu'on fait glisser. Ce n'est pas une porte qu'on ouvre avec une poignée et qu'on ouvre soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. C'est vraiment, on la fait glisser, c'est comme la porte d'un placard. Courage, Indiana Louise, demain on parlera toi dans le journal. Indiana Louise, on vous dit, ça fait référence à un personnage qui s'appelle Indiana Jones. Indiana Jones, c'est une espèce d'aventurier qui va dans des pays comme l'Egypte pour mener des enquêtes. Et c'est aussi quelqu'un de fort et qui est intrépide, ça veut dire qu'il n'a pas peur du danger. J'étais fière de moi en passant cette porte. D'abord, écouter la maison. Guetter un bruit, un craquement de pas, un signe de vie. S'il y avait un complice dans les parages, j'allais le savoir tout de suite. Donc, un complice, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui travaille avec M. Benedetti et qui est peut-être là pour surveiller la possible prisonnière, c'est-à-dire Sabine Coste. Donc, Louise, elle écoute pour voir s'il y a quelqu'un qui bouge dans la maison, qui marche. Mais, on nous dit, silence de mort. Était-ce un bon ou un mauvais signe ? J'ai avancé doucement sur le palier du premier étage. J'ai attendu encore et j'ai murmuré. « Mme Coste ! » Je l'ai dit si bas que je n'étais pas complètement sûre de l'avoir dit. J'ai fait un tour du palier du premier étage, toujours en guettant la présence d'un ennemi. J'ai appelé un peu plus fort. « Mme Coste ! Je suis venue pour vous délivrer ! Mme Coste ! » Pas de réponse. « Si ! Une ! » Ce n'est pas Mme Coste qui m'a répondu, mais Jean-Sébastien Bach. Oh ! Vous vous souvenez ? Jean-Sébastien Bach, c'est celui qui a composé le menuet, c'est-à-dire l'air de musique, que Mlle Solico doit jouer si jamais M. Benedetti revient. Et pour prévenir Louise, elle doit jouer l'air de musique. Donc en fait, ce que Louise entend, c'est le signal qui la prévient que M. Benedetti est en train de revenir chez lui. « Maman a raison. C'est vrai qu'il est très beau, ce menuet. C'est vrai aussi qu'elle joue drôlement bien, Mlle Solico. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est que j'aurais préféré ne pas l'entendre à ce moment-là. » Et oui, elle aurait préféré ne pas l'entendre à ce moment-là, puisque ça veut dire que M. Benedetti est en train de revenir. Et elle aurait préféré être dans la maison, et que M. Benedetti ne revienne pas, et qu'elle puisse sortir tranquillement. Alors que là, elle est un peu affolée. Et d'ailleurs, elle dit « Folle ! J'ai repensé à l'arme de Benedetti. Je me croyais plus courageuse et plus maligne que la police. J'étais tout simplement folle. » « Maligne », il y a écrit que ça veut dire « débrouillarde ». « Maligne », ça veut aussi dire « intelligente ». Et qui peut se débrouiller. Dans « débrouillarde », on entend « débrouiller ». Donc elle pensait qu'elle pouvait sauver Sabine Coste sans avoir besoin de prévenir la police. Là, elle se dit qu'elle a peut-être eu tort. Est-ce que la Solico avait au moins pensé à prévenir la police ? « Sous-titrage ST' 501 »